Salut YouTube! Très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de Pas de temps à perdre. La première depuis 2020. Premièrement, n'oubliez pas de aimer la vidéo, laisser des commentaires, c'est comme ça qu'on se fait connaître. La nouvelle saison n'aurait pas été possible sans plusieurs commanditaires. Je voudrais remercier mon ami Francis Roy de Construction Roy. Il m'a donné de l'argent, il m'a dit « Marc-Antoine, je te donne de l'argent ». Il ne sait pas pourquoi, mais je te plug mon Frank. J'aimerais également remercier Tatiana Vargas, nouvelle courtier immobilière. La petite fille qui est arrivée du Costa Rica ne s'enchant ni un mot de français ni d'anglais, qui regardait autour d'elle pour savoir ce qui se passait. À celle dont on a dit qu'elle n'allait jamais graduer, d'autant moins réussir dans la vie. Mais voici aujourd'hui une professionnelle, à businesswoman, et une mère de trois enfants. La vie m'a appris à foncer, à peu réserver et à toujours rêver grand. Je sais c'est quoi être pauvre, devoir donner de l'argent à tes frères et soeurs pour leur dîner à l'école. Voir mes parents tout donner pour offrir une meilleure vie à ses enfants. Mais qui peut aussi dire qu'elle n'est pas belle avec toutes ses splendeurs? Le courtage immobilier, maintenant devenu ma passion, me permet de bâtir des relations qui vont durer toute une vie. Ta maison n'est pas simplement des murs et un toit. Elle est le témoin le plus présent de tes rires, de tes joies, bref, de tes moments inoubliables. Je suis ici pour t'aider à trouver ton chez-toi. Moi, avec un texte comme ça, j'ai juste envie de lui donner la responsabilité de ma maison. Quoique j'ai pas de maison pour l'instant, mais ça ne serait tardé, c'est elle que je vais appeler. Encore une fois cette saison, les barbares à Valleyfield m'ont coupé les cheveux. J'avais une super belle mallette tout au long de la saison. Un autre bel ajout cette saison, le Mercier à Valleyfield qui m'a habillé de une façon élégante toute la saison. Et finalement, j'aimerais remercier mes amis de chez 08 qui me prêtent leur studio pour faire le montage de mes émissions. Ainsi que le divan sur lequel je suis assis en ce moment. Là, je t'entends me dire... Marc-Antoine, j'aime ça écouter tes émissions sur YouTube, mais j'aimerais ça assister à une émission. J'ai mis le lien pour les billets dans la description. Puis si tu trouves que Valleyfield, c'est trop loin pour venir voir mon show, mais que tu veux quand même m'encourager, je vais te laisser mon courriel, tu peux m'envoyer un verrement. Pas des farces, tu peux vraiment m'envoyer un verrement. J'ai pas de Patreon, moi, fait que si tu veux qu'on continue à offrir un show de qualité, envoie-moi de l'argent. Bon, je vous ai assez retenu longtemps, bonne émission! En direct de la salle Albert-Dumichel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine, mon petit! Ben ouais, ben ouais! Ben ouais, non! Ben ouais, non! Debout, tout le monde! Debout! Donne-moi du jus! Wouuuu! Ben oui! Bienvenue à Pas de Temps Perdre! Wow! Wow! Premier show en deux ans que je ne suis pas en live Instagram. Il y avait beau avoir autant de monde sur mes lives, crie est-ce que c'est plus stressant devant vous autres en ce moment, mais hier, j'avais l'impression que j'étais comme dans Michael Jordan, le film Space Jam, tu sais, quand il vole le pouvoir, puis que tu es un joueur de basket, tu étais comme, comment ça marche un basket? Hier, j'étais comme, comment que je vais faire pour m'asseoir sur une chaise? Poser des questions à mon invité, j'étais comme, mon cerveau ne comprenait juste pas comment j'allais faire pour vous parler. Puis pour vrai, votre accueil est super. Merci beaucoup, applaudissez-vous! Vous êtes à feu, c'est vraiment hâte de voir ça! On a des belles ajouts cette année, on a la gang de TVASO qui est là, avec la gang de Création WebSund qui sont là, merci beaucoup d'être là! La gang de chez Valspec, merci beaucoup! Avec la distanciation, on n'a pas le choix de faire ça dans la grande salle, mais c'est super, j'aime vraiment ça, je suis content de, pour une fois, j'ai l'impression de jouer dans une nouvelle salle, c'est vraiment super! On salue les retardateurs qui me font coucou! Alors, wow, 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 la clape, là, ils ont une plus grosse clape que moi j'ai eue, là, ils sont en retard, là, ils sont en retard! Très content de recommencer enfin les tournages de Pas de temps à perdre, ça faisait deux ans que je n'avais pas pu tourner, il y a deux ans, j'habitais chez mes parents, j'étais seul, et aujourd'hui, je peux le dire, enfin, je n'habite plus chez mes parents, et j'ai enfin une blonde! Et là, c'est stressant parce qu'elle est venue me voir, puis je me suis dit, on diffuse juste en septembre, j'espère qu'elle ne me laissera pas d'ici là! Est-ce que vous êtes prêts à accueillir mon premier invité de la soirée? Oui! Mon premier invité a un parcours exceptionnel, sincèrement, c'est ma découverte de l'année, pour vrai, son parcours m'a fait penser un peu au mien, parce qu'il a commencé de rien, il a fait des ateliers, il a bûché, il a travaillé fort, vous le connaissez, tous les fans de le district le connaissent, son personnage était là un petit peu au début, puis là, cette année, il est là, son nom est au générique, c'est incroyable le parcours qu'il a, cet homme-là, puis vous allez apprendre à le découvrir en même temps que moi. Mettez vos mains ensemble, s'il vous plaît, et faites beaucoup de bruit! Tout le monde debout! Marc Fournier! Oui, oui, oui! Merci, Val Field! Marc, première fois à Valley Field? Bien, oui, je pense que oui, je suis déjà passé, mais pour aller ailleurs, mais là, j'ai décidé de m'arrêter à Valley Field ce soir. C'est souvent ce que le monde dit, on passe à Valley Field, mais on n'arrête pas, mais là, sincèrement, moi, mon but, c'est de remettre Valley Field sur la map, il y a les régates, les grillades, puis là, il n'y a pas de temps à perdre. C'est un peu comme mon coin Trois-Rivières aussi, d'où je viens, tout le monde dit, « Ah oui, je suis passé là en allant à Québec, arrêter de manger une poutine, ou prendre un café au Tim Hortons, mais personne ne s'arrête jamais, mais là, on va mettre nos villes sur la map, mon Marc-Antoine. » That's it, tu sais, là, allez liker les pages Facebook de nos villes! Marc, j'en parlais dans mon intro, on s'est connus même pendant un live Instagram. Oui. C'est toi-même qui m'as écrit. Tu m'as dit, « Hé, moi, je prenais des cafés en live Instagram, puis tu m'as dit, « Hé, si tu n'as pas d'invités, j'aimerais ça, j'ai fait, what the fuck, hé, Jacob, qui m'écrit, j'aimerais prendre un café avec toi, j'ai fait, je suis-tu recherché, puis je ne le sais pas? » Oui, c'est ça, on t'avait à l'œil un peu. Non, mais t'aimes ça encourager la relève, t'aimes ça redonner beaucoup. Écoute, je t'ai vu commencer, t'étais haut de même! Non, mais pour vrai, je pense que j'avais liké tes premières affaires au tout début, puis je trouvais que t'avais de la gueule, je trouvais que t'avais du cran de te lancer là-dedans tout seul, puis moi aussi, j'ai suivi tout ce que t'as fait, puis je suis bien fier d'où t'es rendu maintenant, mon jeune homme. Merci, merci. Quand même! On va pouvoir t'inclure dans la vidéo d'intro. Mais je ne me souviens pas que c'était moi qui t'avais callé, par exemple, pour le café, mais oui, je voyais que tu faisais des lives Instagram, puis je trouvais ça bien drôle. Il me manquait un invité, puis tu t'es bouqué. Ah, c'est ça, tu avais mis un annonce, je pense, que tu cherchais un invité. D'ailleurs, je... Je n'ai pas besoin d'amour autant que ça. Excuse-moi si tu me prendrais-tu pour un café? D'ailleurs, Marc, t'es le premier invité qui amène sa propre alcool. Aussi, tu sais, Marc, il prend les initiatives. Je suis bien plugé. Moi, j'étais comme, je recherche un commanditaire pour l'alcool. Il y en a plein qui m'ont écrit. Puis là, quand Marc m'a dit, « Hey, j'ai des amis qui font de la crème de menthe. » Il y a une grande fan de la crème de menthe. Oh, il y a des fans de la crème de menthe ensemble. Il y a des fans de la crème de menthe, oui. Donc, Marc, qu'est-ce qu'on boit? Tu peux nous le présenter ce soir? On boit la rose ce soir. Alors, c'est la crème de menthe d'Arthur. En fait, c'est des produits... Alors, on fait, c'est vraiment une plug. Alors, c'est des produits québécois. C'est la gang des subversifs. C'est du monde de Longueuil qui ont parti, en fait, la première micro-distillerie au Québec. Il n'y avait rien qui se faisait à cette époque-là. Ils ont vraiment défoncé des portes pour faire comme « Hey, ça se fait-tu faire des alcools forts? » Puis tout le monde leur disait « Non, non, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de compagnie québécoise qui fait ça. » Puis ils ont décidé d'en faire. Ils ont commencé avec un gin. Puis avec le temps, ils ont décidé de reprendre un peu tous les produits qui n'étaient plus à mode d'une certaine façon puis sont tombés dans la crème de menthe. Puis c'est un gros, gros succès. Ça fait que là, il y en a une à la menthe. On les remercie, on les remercie. Puis là, celle-là, c'est la crème de menthe d'Arthur. Alors, étiquette faite par Marc Séguin, un peintre québécois aussi. Puis c'est au thé des bois. Et ça goûte la papalmane. C'est super, la fun. Je t'invite à ouvrir la bouteille pendant que notre public, aujourd'hui, ne peut pas boire, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, au mois de mars, on va recommencer à pouvoir boire devant public. Marc, pendant que j'étais déjà là, t'as un surnom, Marc? On part avec ça, là. On part avec ça. Ça a failli commencer, pour vrai. J'ai comme, OK, j'ai déjà un lien. Marc, c'est quoi ton surnom puis pourquoi c'est ton surnom? Oui, beau, Marc. Oui, ça, c'est, hey boy. Parce que t'es beau, Marc? Non, 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 ça, c'est ça qui porte toujours à confusion, c'est que, hey boy, oui, non, c'est vrai qu'il est écrit à une couple de places, mais que tu saches que c'est un surnom qui vient de quelque part, ça, déjà, un point pour Marc-Antoine. Eh, ça va être long, je pense. On va prendre une petite gorgée. Ben oui, c'est un surnom, Marc, pendant que tu penses à ta réponse. Écoute, tu sais, on remonte à loin. J'habitais, tu sais, moi, je viens de Trois-Rivières, une matinée, on déménageait à Montréal, je vais essayer de faire ça court, mais on était plusieurs colocs qui vivaient ensemble et qui savaient profiter de la vie. Et puis, on en reparlera plus tard. Et puis, ben, c'est ça, il y avait comme un genre de malédiction dans l'appartement que chaque fois que je passais dans une pièce, il y a de quoi qui cassait, de quoi qui tombait, j'accrochais quelque chose. Fait que là, mes collègues ont commencé à dire, hey, c'est beau, Marc, encore un verre de péter ou encore une assiette de renversé. Fait que le fait de renverser quelque chose est devenu un beau, Marc. Et puis, c'est devenu un mot qu'on utilisait, même si je n'étais pas dans la pièce où ça se passait, c'était quand même, hey, il a fait un beau, Marc. C'était l'action de péter quelque chose, de renverser quelque chose ou de faire une gaffe quelque chose. Fait que si j'échappe de quoi à cette heure, ça va être un beau, Marc. Vous pouvez l'utiliser aussi. À la maison, utilisez-le. Il n'y a pas de trademark. C'est de la faute à Marc. Hey, santé, Marc, santé. Santé, Marc. On fait un semblant. Santé, vous autres. Ben oui, santé. Santé, la gang. Merci. C'est ça, c'est ça l'important. Pas de glace en plus. C'est un peu rough, mais ça te fait-tu passer à grand-maman et ses petits bonbons roses? Oui. Quand même. On la salue. Salut, grand-maman. Pauline, qui nous regarde. Pauline. Oui. Ma grand-mère m'avait déjà dit, il est beau, ton chandail. J'avais un gros chandail, pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui est écrit dessus? Ça n'a pas rapport. Le chandail est beau, mais... Le chandail est beau, mais pas l'écriture. Mais tu sais, c'était mon chandail, mon hoodie, tu sais. Comme le gars en avant. C'est le logo-là, là, oui. C'était la petite parenthèse sur ma grand-mère qui serait très fière que je parle d'elle en ce moment. Ma grand-mère s'appelait Valéda. Comment? Oui. Comment? Et son mari, Aldoria. What? Ah, tu n'avais pas trouvé ça dans tes recherches. Ils n'ont pas... Mais bon. Il n'y avait pas de Facebook. Non, il n'y avait pas de Facebook, en effet. Comment ça s'écrit? Valéda. Ça doit être comme ça. Ça se prononce. Marc, on te connaît comme Yves Jacob dans District 31, mais le premier personnage que tu as fait, c'est quelqu'un encore plus connu que ça, Elvis. Je vais me prendre gorgé. OK, vraiment, c'est comme un peu quand tu meurs, là. Tu vois ta vie défiler devant toi. C'est un peu ça. Ouais. Eh, boy. Ça, mon père, Bob. Un nom un peu plus simple que... Ouais, qui avait Valéda ou Aldoria, mais bon. C'était un gros, 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 gros fan d'Elvis, mon père. Puis, il écoutait du Elvis. Le dimanche, son rituel, c'était de s'installer à côté de son tourne-disque puis mettre les écouteurs puis écouter des disques d'Elvis. Puis moi, bien, j'écoutais les disques d'Elvis avec lui. Puis, un moment donné, j'ai commencé à... à imiter Elvis un peu. Mon père était bien, bien fier de moi. Ça fait que quand on allait dans des parties de famille ou même dans des croisières sur le MS Jacques Cartier à Trois-Rivières, il me faisait faire des concours d'imitation d'Elvis. Gagnais-tu? Non. Ça attirait bien gros la sympathie du monde. Là, tu sais, un petit cul de 7 ans qui fait Elvis, mais de là à gagner, non. Puis, t'es-tu encore capable? Non. J'ai un petit rhumatisme. Oh! Ça va s'arrêter là avant que je renverse de quoi. Quand même. Un petit peu. Non, mais on va y revenir à ta belle voix, Marc. Je la garde, réchauffelant, je la garde pour plus tard. Marc, j'ai été fouillé dans tes albums de souvenirs. Tu m'as pas vu, mais la personne qui rentrait chez moi à 2h du matin, si c'était moi. C'était toi. C'était moi. On va aller voir une première photo puis tu vas pouvoir me dire à quoi ça te fait penser. Hé, boy! On est mieux de laisser tomber les bandanas. Ça, mais c'est une méchante expérience qui a changé ma vie, mais on est une gang de beaux qui se prend au sérieux là-dedans. On était partis, c'est un voyage humanitaire qu'on a fait en 89 en Haïti. C'est une affaire qu'on avait préparée durant tout mon quatrième secondaire pour préparer ce voyage-là. On avait appris à parler un peu créole. On avait étudié la politique d'Haïti qui allait vraiment pas bien à l'époque. Puis on avait monté des projets, construire une école, rénover une église, aller cultiver les patates dans des côtes super abrutes avec des agriculteurs là-bas. On est partis comme trois semaines, presque un mois en Haïti. Notre gang de douze amis, les douze apôtres, c'était un projet de pastoral. Je faisais de la pastoral. Toi, Marc, t'as fait du football puis de la pastoral à l'école. Oui. C'était-tu pour ne pas te faire intimider que tu joues au football? J'aimais vraiment pas les cases puis j'ai toujours aimé mélanger le monde un peu. Fait que oui, j'étais comme, je vais faire attention aux mots là, mais j'étais le douchebag qui jouait au football pour la gang de théâtre puis de pastoral puis j'étais l'espèce de mauvillette qui faisait de la pastoral puis du théâtre pour l'équipe de football. Fait que ça a toujours été, ça mélangeait le monde mais moi j'aimais bien ça. Fait qu'il n'y avait pas de cases pour mettre Timarque dans le... Timarque? Ben non, un autre, un autre, tu viens de t'appeler de même. Ben j'ai jamais été ben ben grand non plus là. T'aurais dû me voir en secondaire 3, je mesurais CC2. T'as refoulé. J'ai refoulé avec le temps. Non, non, c'est ça. Fait que oui, je faisais de la pastoral puis mais c'était surtout ce projet-là qui m'intéressait vraiment puis pour vrai d'aller travailler là-bas, de vivre la... Tu sais, on a visité des bidonvilles, on a travaillé dans des bidonvilles, on a fait vraiment le Haïti du nord au sud, d'est en ouest puis ça a vraiment... ça a vraiment changé ma vision du monde. Si on veut aller profond un peu, je pense qu'il y a eu le marque d'avant ce voyage-là puis d'après, pour vrai, je veux dire, juste, on faisait des blagues mais la plupart, on est revenu de là puis on flouchait la toilette puis on regardait puis on n'en revenait pas qu'il y ait autant d'eau qui se perde juste à floucher une toilette. Fait que c'est certain que ça change un peu ta vision des priorités dans la vie puis tout ça. Fait que ça a été une belle expérience. C'est un beau moment. C'est un beau moment qu'on vient de vivre. Vous allez tous y penser quand vous allez floucher. Oui. Oui. Fait peut-être que je pourrais laisser un verre d'eau pour Haïti. Tu pourrais... Oui, mon... Non. C'est ça, c'est comme... Je pense que c'est mon gars qui m'avait dit... Il avait dit, mange ton assiette, il y en a qui ont rien à manger. Bien, envoie-leur. Moi, je n'ai pas envie de manger des... Je n'ai pas envie de manger du tofu à soir, tu sais. Mais bon, ouais. Non, laisse couler l'eau. Laisse couler l'eau. On va aller voir la prochaine photo. Tu ne mets pas qu'un souvenir, une pièce de théâtre au secondaire. Mais où t'as eu ça? Je suis où là-dedans, non? Ah non! Non! Ah, pour vrai, je suis celui avec le casse-verre, là. Ça, là. Ah oui, il y en avait, c'est ça. Oui, oui. Aïe, aïe, OK. T'as eu ça, pour vrai? Je n'ai même pas de photos de ça, moi. Ça, c'est... On est allé à la même école, là. C'est moi, là. C'est toi, là. Comédie musicale, secondaire 5 du séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Aïe, aïe, OK. Ça, c'était la grosse affaire. Sais-tu pourquoi c'était la grosse affaire? Parce que c'était une école de goûts, le séminaire. Puis pour la comédie musicale, on faisait ça avec l'école de filles. Oh! C'est là que le petit Marc, il s'est dit... Oh! Fait que là, les gars de football, ils étaient jaloux, on a dit qu'à je fasse ce que c'était autre. Oui, puis oui, on était comme deux... Tu sais, c'était aussi gros que Broadway, là. On était deux équipes. Ah, je vois ça, là. Des fois, j'avais... On sent le budget, là, juste dans la photo. Des fois, j'avais le rôle principal, puis des fois, j'avais le rôle du gars habillé en aluminium. Puis c'était quoi ce rôle-là? Le rôle principal ou le gars en aluminium? Non, non, c'est l'autre que tu faisais, là. C'était... Ça s'appelait... Comment ça s'appelait? Tu le sais-tu? Je le sais-tu? J'ai-tu pris dans... C'était pas rêve ou réalité. Rêve ou réalité? Rêve ou réalité? Tu sais, t'étais dans le rêve ou dans la réalité, toi? J'étais dans le rêve et dans la réalité aussi. C'était comme un fabricant... C'était probablement un rip-off de Pinocchio ou quelque chose de genre. Un fabricant de jouets ou de Toy Story. Toy Story, c'est inspiré de nous autres, probablement. C'est comme un fabricant de jouets que ces jouets viennent en vie. Fait que des fois, j'étais le fabricant de jouets pour les... Admettons, certaines représentations. Puis des fois, j'étais le robot qui reposait sa voix. Ah, bien, c'est ça, mon sondeur. On change tout le temps parce que s'il manque quelqu'un, bien, l'autre peut... Je sais, moi, je faisais ça puis c'est-tu ce que je faisais? Une des deux pièges, j'étais un narrateur, j'avais une réplique puis l'autre, j'ouvrais le rideau. Je mens pas. On s'étonne pas que j'ai pas été pris en sondeur 5 après ça en théâtre. Mais écoute, si jamais l'ouvreur de rideau tombait malade ou avait une instruction de voix, t'étais prêt. J'étais tellement prêt, mon gars. Je pense que j'aurais pu faire même les deux, mais... Les deux rideaux ou les... La voix et le rideau. La voix et le rideau. On allait voir une prochaine photo. Ça, c'est quand j'ai su qu'on pouvait dire des affaires au théâtre, puis s'exprimer. Parce que dans l'autre, à part chanter, Fabricot! C'était pas très profond. Ça, c'est suite à ça, ouais, en boxeur de UCLA. Ça, il faut que je te dis, ces boxeurs-là, c'est mon premier voyage... Ah, hey! Je pensais pas que c'est les boxeurs que t'allais faire la série. Non, mais c'est parce que en secondaire 4, j'avais 17 ans. En secondaire 5, après le voyage... Non, c'était avant le voyage en Haïti. C'est ça. On voit que c'est pas hier, le secondaire de marche. Avant mon voyage en Haïti, la gang, on était trois amis là-dedans, on avait décidé d'aller faire un voyage en Floride au Spring Break. Mais tu sais, genre, on a 16 ans et demi, 17 ans et demi, je sais pas pourquoi nos parents nous ont laissé aller là, ça va pas de l'autre. On avait pas d'hôtel, on avait juste un vol, on est arrivé en Floride. OK, c'est où le party? Bien, le party Fort Lauderdale, autant là, puis on a couché la première nuit sur la plage. On s'est fait trosser de là par la police, on s'est trouvé un hôtel. Mais oui, on a... Puis évidemment, c'était 18 ans, 21 ans et plus, fait qu'on s'était fait des fausses cartes dans l'hôtel. On avait emprunté la machine à écrire de la réception de l'hôtel. C'était nos cartes d'étudiants, avec comme... On avait repris un petit papier puis on avait mis du scotch tape là-dessus, puis tout ça, puis on rentrait dans le bord avec une fausse carte de main. Mais oui, fait que oui, c'est de là que vient... Pourquoi t'as mis cette photo-là déjà? Juste les boxeurs! Juste les... Juste les... C'est la pièce après. C'est ça? La pièce après? Oui. Oui, c'est ça. Je me souviens plus pantoute de qu'on parlait là-dedans. J'ai l'air intense en ostif. Oui. Mais c'est correct au moins, ça t'a évoqué quand même un souvenir que Marc falsifiait des... Tu fais-tu encore ça? Non? Je me mets à 18 ans encore. Marc, il serait génie. Je suis en train de travailler sur ma carte de la FADOC pour avoir mon rabais personne âgé tout de suite. Marc, tu as commencé ta carrière au tout début. Tu as commencé avec des séries web. Oui. Tu as même participé à la première série web sur tout.tv. Oui. T'es en mort. Oui. T'es en mort. On peut aller voir, même j'ai une photo que vous êtes en nomination et là, t'envoies chier. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ça, pour remettre en contexte, c'est que ça, c'est la deuxième ou troisième saison de T'es en mort. C'est la troisième saison, je pense. vraiment ça, ça a été un projet hallucinant. C'est des gars que j'avais rencontrés dans des ateliers de jeu et ils avaient déjà fait un court-métrage et ils voulaient en faire un long-métrage. Ça ne marchait pas. un moment donné avec Fantasian et Festival de films fantastiques et ils ont fait comme, bien, tournez-en, faites-en un épisode puis on va faire une série web. Finalement, en même temps, Tout Point TV venait d'être inventé, mis sur pied. Il y avait en audition avec Simon, mais il n'y avait pas de dramatique. Ils ont décidé de financer notre deuxième saison. Puis, cette année-là, j'étais dans La Reine Rouge de Patrick Sénécal. J'étais dans Manigance de Giselin aux prêtres puis j'étais dans Temps Mort 3, les trois plus grosses séries web qu'il y avait eues en 2011. En 2011-2012. Oui, à peu près. Puis, je n'avais pas réussi à avoir de siège assis avec ma gang de Temps Mort pour les Gémeaux qui était la première année qu'il y avait un prix Gémeaux pour les séries web. Ça n'existait pas avant. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Puis là, ils avaient décidé d'inventer un prix pour les séries web puis je n'avais pas de siège avec mes chums puis la gang de La Reine Rouge, on dit, viens t'asseoir avec nous autres. Je les aimais les deux. Ce n'était pas ça le problème. Mais on avait pris un selfie pour dire, je ne suis pas avec vous autres. Mais finalement, c'était en mort qui a gagné. J'étais assis avec les perdants. Parce que les deux, tu as un contre l'autre. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça qui était fou. As-tu monté ça en scène pareil ou tu as fait ton joueur restant avec ma gang de losers. Je les ai snobbés. Tu les as snobbés? Non, non, non. J'y étais. J'étais bien trop fier. Asti, il était fier quand même. Justement, mais tu parles de La Reine Rouge, il y a une scène. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était Marc Fournier. Quoi? Non, rien. Tu sais-tu où je m'en vais? Non. Non, non. Non, mais il y a une scène de sexe que tu as tournée. Oui. Ça a l'air que tu n'as rassuré, justement, Patrick Sénécal. C'est toi qui l'as rassuré. Lui, il était plus nerveux que toi de faire cette scène-là. Oui. Ça se peut-tu? Bien, ça dépend. Oui. Écoute, Marc, moi, j'ai mis le question. On peut passer à une autre, si tu veux. Ça ne me dérange pas. Non, sérieux, c'est un super beau projet, mais oui, il y avait des sens, c'est du Patrick Sénécal. Je ne sais pas si vous connaissez en général l'oeuvre de Patrick Sénécal. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de censure dans son écriture. C'était réalisé entre autres par Pods aussi à l'époque qui n'était pas reconnu pour cacher trop ce qu'il avait envie de faire. Puis, oui, il y avait des réunions comme ça avant pour savoir, tu sais, puis il y a aussi la personne avec qui tu fais la scène. Mais il y avait une bonne chimie entre Véronique et moi. puis il y avait, tu sais, on connaît, on s'est mis, on a eu un meeting juste tous les deux puis on a fait, OK, tu sais, c'est quoi tu es prêt à faire puis ce que tu ne veux pas puis tout ça. Pour moi, c'était super important parce qu'en plus, ce qui était vraiment tordu là-dedans, c'est que je faisais son psychologue vraiment plus vieux qu'elle. Ça fait qu'il y avait toutes ces couches-là dans le personnage qui étaient, ça fait qu'avant de passer à des scènes plus graphiques, je voulais être sûr que tout était clean avec elle. puis Patrick, c'était la première fois qu'il réalisait puis il ne voulait pas aller là, il ne voulait pas aller là puis il y avait eu des épisodes. Mais c'est lui qui l'avait écrit. C'est lui qui l'avait écrit puis il y avait eu des épisodes de réalisés par pods où il avait mis la gomme qui avait été jusqu'au bout, tu sais, fait que oui, j'avais comme rassuré Patrick que tout allait bien se passer puis qu'on allait s'écouter Véronique et moi puis... C'est parce que des fois je demande des affaires du monde puis ils me racontent des affaires mais peut-être que tout est pas au courant. Dans Manigance, savais-tu que tu avais failli pas avoir le rôle? Ben oui. OK, bon là, au moins ma recherche est bonne. Mais si tu dis on fera pas un fail de rando. Non, puis ça, j'ai souvent eu de la chance des affaires du monde. Il y a eu une vedette qui était plus vedette que toi selon la personne à cette époque. Puis écoute, ça a été un autre super projet Manigance. Elle a été virée dix jours avant puis ils t'ont appelé puis ils ont fait « Hey, tu peux-tu apprendre 40 pages de texte en dix jours? » Je me retrouvais rôle principal avec Maxime Martin puis... Ah, je sais pourquoi j'ai oublié ça. Oui, mais ma question c'est qui qui t'a remplacé? Ben pour vrai, c'est pas très important. Non? Non. Non, on aime ça les potines. Non, 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 mais écoute... Mais tu te reverrais quand même sur un dixième puis t'as appris 40 pages de texte en dix jours. J'accepte ça. Pendant ce temps-là, j'étais en train de tourner « Temps mort » aussi puis tout ça est arrivé pas mal en même temps. J'étais aussi sur un film qui s'appelait « La mise à l'aveugle » en même temps. Fait que... Mais on dirait quand t'es dedans, c'est comme dans le moment sur le district qu'on est tellement dans l'action tout le temps qu'on dirait que tu peux en rajouter des couches, des couches puis je sais pas où t'arrives. Puis as-tu le droit... Est-ce que tu te dis « Hey, à cette époque-là, peut-être aujourd'hui, tu te permettrais de refuser un rôle, mais est-ce qu'à cette époque-là, tu disais « Ouh, je prends tout ce qui passe. » Non, non, j'ai jamais été vraiment « Je prends tout ce qui passe. » Pourtant, t'es ici ce soir. J'ai déjà pris des affaires que j'avais pas envie de prendre. Je voulais paraître smart. Je m'étais dit « Oh non, moi, je choisis tout le temps mes projets, mais c'est pas vrai, je suis une vraie pute. » Non, 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 pour vrai, ces projets-là, c'était vraiment des beaux projets. J'étais avec une gang qui était en train de défricher le web parce que sérieusement, ça existait pas à l'époque. Il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas à regarder de la télé sur le web, ça n'existait pas. Puis je trouvais que j'étais avec des précurseurs au Québec qui, tu sais, on faisait bien des farces, mais on avait des... Les gars essayaient d'inclure aussi de l'évolution technologique, s'arranger pour que l'image soit belle sur le web et tout ça. Puis je sais pas, je trouvais tellement ces gangs-là motivés, puis tu sais, un peu comme toi, là, tu sais, j'ai envie de t'encourager, là, tu sais. Bien, j'apprécie, Marc, j'apprécie. Fait que oui, c'est des projets que j'ai faits avec beaucoup d'amour et de passion puis je regarde pas du tout. On va reculer encore un peu plus loin. On va aller voir tes débuts quand tu commençais en atelier. Il y a des extraits de ça. C'est-tu que j'aimerais ça jouer avec le bien? Fait que je te défends, là, c'est ton mot, là, on en remet ça. Pénice, Chris! Pénice! Un hostie de grosse queue, pâté, maman! Tabarnak! Moi, donne-moi un mot, je vais te jouer toutes les émotions, tu sais. Je crème de menthe, mettons. Oui, crème de menthe. Crème de menthe! Hors contexte, comme ça, c'est vraiment bizarre. Moi, je trouve ça parfait. Il pourrait ne pas avoir d'explication sur cette vidéo-là puis on pourrait passer à autre chose. Parfait. Faites vos recherches. Chaises roulantes, pénis, c'est comme... Moi, c'était un extrait, j'ai choisi au hasard. Marc, tu as étudié pour être avocat. Oui. Tu étudies en droit. Oui. Tu as abandonné le cours. Oui. Et là, moi, je ne sais pas pourquoi. Je viens faire pas de temps à perdre. C'est rare, j'invite des avocats. C'est plutôt rare. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a un de tes amis, Gildor, qui te fait dire... J'étais avec... On travaillait ensemble aujourd'hui. Tu connais mon ami? Il te fait dire... Gildor, il te fait dire bonjour. Ah, bien, bonjour Gildor, tu repasseras le mot. La seule affaire qu'on avait le droit, c'est deux fois de dire son nom. Il dit que chaque fois, chaque autre fois qu'on va faire allusion à sa personne, tu as une poursuite de Maitre Durand. On va l'appeler le commandant Chirisson. Oui, le... Oui. Fait que tu as étudié pour être avocat puis tu as lâché comme la veille d'un examen. Moi, je sais la réponse, mais je pense que tout le monde se demande comme, ce gars-là qui nous ferait depuis tout à l'heure étudier pour être avocat, mais il a choqué la veille de son examen. Oui, bien, écoute, j'ai choqué plusieurs fois, en fait, pendant mes études. Il y a une fois que j'ai... Après ma première année de droit, j'ai décidé de partir en voyage sur le pouce puis je me suis promené pendant un bout. Finalement, je suis revenu à la maison plus tôt que prévu puis j'ai décidé de reprendre des prêts et bourses pour retourner à l'école parce que je n'avais plus une scène. J'ai fait ma deuxième année. J'étais VP Parté à l'université, fait que ça a été une année où... VP Parté. En fait, c'était vice-président à la vie étudiante. OK. Mais ma fonction première, c'était de m'assurer que toute la fac de droit soit saoule le plus souvent possible dans l'année. Ça n'étudie pas fort dans ce temps-là. Non, sérieusement, dites-vous que ceux qui ont fait leur droit, ils ont appris à boire en tabarnouche pendant leurs études. Fait que, oui, puis après mon bac, là, tu veux savoir pourquoi j'ai lâché... Premièrement, j'étais comme un étudiant en droit avec des dreadlocks en bas des épaules. Ça clachait un petit peu. Des dreadlocks, c'est les gros stress jamaïcaines. Fait que c'était un peu... Encore une fois, j'étais difficile à mettre dans une case. Puis pendant ce temps-là, je jouais de la musique aussi sur un band dont tu vas peut-être me parler plus tard qu'on va taire le nom pour l'instant. Non, non, c'est justement c'est là qu'on s'en va. C'est un peu à cause de ça que tu as raté... Oui, bien, la veille de mon examen de droit fiscal du barreau, on a remporté un concours avec le band... Féroce... Féta. Féroce, Féta. T'étais dans un band, Féroce, Féta, mais là, au lieu d'en parler, on va aller voir ces quoi. Oh, non. Oh, non. Oh, non. C'était la mode d'être en bédaine dans le temps un peu. Fait que là, à date, on t'a vu en boxeur, on t'a vu en bédaine, on t'a vu crier pénis. Ça a l'air qu'une scène osée dans la Reine Rouge, ça va bien. Ça va bien, tes enfants, mais là, l'extrait, j'ai choisi. J'ai une vie parallèle. Tu savais jouer de la guitare, mais là, j'essayais de fouiller Féroce, Féta, t'es en chess, tu danses avec trois gars et tu joues pas de gits. T'es quoi, cette band-là? T'as raté ton examen de droit pour ce band-là? Pour danser en bédaine. Hé, attends une minute, Féroce, Féta, c'était du sérieux ou comme mon fils nous appelle méchant fromage, parce qu'il trouve que c'est un nom band ridicule et ça en était un, mais non, mais hé, on a roulé avec cette band-là. On a gagné des concours, on a fait de la tournée avec Jean Leloup. Ça, ça devait être vous autres et Jean Leloup. Oui, il y avait de la bédaine. Non, c'est ça, puis on n'a vraiment pas assez proche. En fait, quand on a gagné l'Empire des Futures Stars en 94, je pense, on était supposés avoir un contrat de disque et tout, là, ça a été loin. On s'est chicanés avec la compagnie disque parce qu'ils ne voulaient pas nous donner l'album tout de suite. Pendant ce temps-là, il y avait Sony Music qui nous courtisait pour être leur premier band francophone signé au Canada. Il y avait juste Céline Dion dans le temps, Sony Music, ça fait qu'on aurait été leur deuxième signature au Canada. Céline, Féroce, Féta. Féroce, Féta, le même combat. T'as-tu déjà parlé à René? Non, malheureusement, ça ne s'est pas rendu là parce que l'Empire des Futures Stars ne voulait pas nous laisser aller. En tout cas, c'était bien compliqué. Puis on s'est retrouvés sur une tablette une monnaie. Mais tout ce monde-là font des super de belles carrières aujourd'hui. L'autre en bed-in, c'était Sony Duval qui est un musicien de Montréal super intéressant. Martin Thibault travaille en TV maintenant. Le bassiste, il a joué avec Daniel Bélanger. Sons-tu tout le temps en chess? Moins maintenant. Mais oui, on était souvent en chess. C'était votre marque de commerce? Un petit peu. Le chess. Le chess. Ah, c'est parce qu'il y avait une toune qui s'appelait Flat le Bouddha. Oui, mais Flat, ça n'a pas été... Ce n'était pas ton premier band, Flat le Bouddha. Flat le Bouddha, c'était notre premier succès. Succès. C'était la toune. Succès, on mette-tu des guillemets? Hé, on a été numéro un pendant cinq semaines à CIBL, CISM. Oh, quand même! On va savoir que tu clappes. Oui, oui, oui. Non, non, longtemps. La chicane avec la compagnie disque, c'est justement parce qu'il voulait sortir un vidéoclip sur Flat le Bouddha qu'on savait qui était un succès instantané, mais il ne voulait pas nous donner d'album. On a dit, non, non, on ne vous donne pas Flat le Bouddha. c'est... J'aime ça dans une phrase. On ne vous donne pas Flat le Bouddha. Si on n'a pas, tu sais, c'était... On pensait que c'était une bonne monnaie d'échange, mais finalement, ça n'a pas marché. En fait, on va prendre Céline à la place. Ben oui! Marc, il y a des acteurs, des personnalités qui ont des rues à leur nom, des parcs. Ben oui, Gildar, il y a une rue à son nom. On vient de parler bilan. C'est toi qui va poursuivre. Et toi, tu as un club sandwich. Hein? Hein? T'en as-tu un club sandwich, toi, ton nom? Non, pis j'en veux pas. Ben, c'est pas... Il est au nom de... Ah non, il est pas au nom de Jacob. Oui, c'est ça, c'est le club à Jacob. Le club à Jacob. Ça sonne bien, pareil. Ça sonne bien, mais c'est ça, pourquoi ils ont fait ça? Pis pourquoi t'as approuvé ça? C'est ça, tout ça? Il n'y a pas de photo, non? Non. C'est un club sandwich, je pense que tout le monde quand on va se faire animer. Il est assez un peu à désirer, là, mais bon. Pourquoi? Ben, tu sais que j'ai un lien avec Saint-Étienne, mais des grès, pas de beau arnois. Oui, t'as fait tes recherches. Ah, moi aussi. Mais t'as pas grand-chose. Non. Je m'attendais un petit bouuuu. Ben là, après coup, j'ai essayé de trouver des affaires croustillantes, surtout, mais à part le fait que tu le dis ouvertement, c'est ça le problème, que t'étais pourri en humour, fait que t'as décidé de devenir animateur. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Je le dis quand même ouvertement, j'ai besoin d'un invité pour faire rire de maintenant devant public. Ben non, une place que le beau-père nous amenait m'en dîner souvent entre deux jobs à la ferme pis tout ça. Pis, ben, vu que je voulais manger santé, je prenais toujours le club sandwich, fait qu'il m'en est à force de modifier le club sandwich pour, c'est parce que je suis bien, bien, bien capricieux. C'était quoi ta modification? Juste d'avoir de la sauce piquante. Le club à Jacob, whoop! La petite coche de plus, le petit peu. Fait que là, eux autres, il y avait déjà genre trois petits burgers au nom d'un joueur de hockey, non, qui est dans la ligne nationale, mais en tout cas, qui vient du coin aussi. Fait que là, il voulait avoir le club à Jacob. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Oui, ben, il y a une clap, une clap pour un club sandwich. le Mont-Blanc à Saint-Étienne, une bonne crème en glace et un club Jacob. Mais leurs patates sont bonnes en tabarnouche. Leurs patates, peut-être la patate à mon petit, je suppose. Ça sonne moins bien, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est valorisant. La prochaine question, ce ne sera pas moi qui vais la poser, ça va être un de tes amis. Oh, non, pas lui. Lui, il est au-delà. Je remarque que c'est parti pas bien. Wow, quand Marc Antoine m'a demandé des anecdotes, j'en avais plusieurs. On a fait énormément de niaiseries ensemble que je vous vois en Floride dans un ascenseur dans une tempête en Pennsylvanie à Cuba au Chalet, dans un motel à Saint-Sauveur quand on tournait en mort. La liste est longue en toutes ces années de bonheur et de sourire. On a fait beaucoup, beaucoup de conneries. Certaines ne se racontent pas à la télé, certaines ne se racontent même pas sur le web, je pense. Dans tous les cas, tous les fans d'Yves Jacob ignorent que, évidemment, ils savent que tu as fait plusieurs trucs avant, mais ils ne savent pas, je pense, que tu as déjà fait du documentaire. T'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens, Mathieu. Ah, man, Mathieu. Oui, ça, c'est drôle, c'est rare que tu te fais des nouveaux meilleurs amis passés 30 ans, mettons. Moi, je n'ai pas de meilleurs amis et j'ai passé 30 ans. Oui. Oui. Mon chum Joe, il a été en caméra dans l'arrière, il fait 30 jours. Mais tu ne restes plus chez tes parents, c'est déjà un bon début. Non, bien oui, c'est un bon plus, oui. Malgré que je n'ai rien contre tes parents, il paraît qu'ils sont adorables. Non, mais ils cherchent, ils cherchent un collant. Est-ce qu'ils sont-ils ce soir? Oui, ils sont là. Ah, bonjour, bonjour. On peut les applaudir, mes parents. Mais je te laisse continuer sur justement, tu t'es fait un meilleur ami passé 30 ans, c'est rare. Puis pour vrai, on a vraiment fait les mille et un coups ensemble, puis on avait plein d'intérêts en commun, la musique, le jeu. Vous avez joué dans Temps Mort ensemble. On a fait du rap ensemble. Il y a une toune, justement, là tu me lances. Les princes de pétrole. Mais je te lance des mots peut-être sur celles-là. Trio McDonald's, format familial. Oui, je ne m'en souviens pas, par exemple. Peine capitale. Non, 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 Thermomètre rectal. Thermomètre rectal, c'est ça. What the fuck? Ben, ça rime. Ben, c'est ça que vous avez composé. Ben, c'est ça que vous avez Fait que passé 30 ans, avec mon nouvel ami, on va composer du rap. Ben, lui, c'est un ancien rapper. Il a fait, il y a eu un trio de rap dans les années 90. Il a failli être signé, mais c'est Céline. Oui, mais on a fait un documentaire, on a décidé de faire un voyage de boys à Cuba à un moment donné. Ben, parle-en pas tout de suite, on va aller voir un extrait, tu vas pouvoir nous en parler du documentaire. La tortuga... Ah, non! ...est lenta sobre... Ah! La tortuga... ...est lenta... ...est l'agua. Ah, t'as ça! Comment t'as fait? Aïe, aïe, ouais. Ben, c'était pour passer notre voyage à Cuba dans nos dépenses de compagnie. Ton premier voyage t'a falsifié des cartes pour sortir, là, t'as crossé le système. C'est pas un documentaire. Ben oui, c'est un documentaire sur pourquoi les tortues sont lentes. Là, t'as juste choisi des... T'as juste choisi des bouts qui... Ben, tu vois, dans... Tu sais, je vais dire, je vais quand même dans la nature... Oui, avec des feuilles sur tes lunettes. Oui, c'est ça, camouflage et tout. Puis, on a... Il y a plein de bouts où t'as pas montré le bouts où on a fait une étude exhaustive de pourquoi les Cubains pensaient que les tortues étaient plantes. peut-être, aussi. Je sais pas, l'affiche, je vais en dire un peu plus. Oh, regarde, vous voyez, là, il y a plein de participants qu'on a trouvés... Ça a l'air à leur tenter, là, j'en vois une, là. Ben, tu sais, lui, il faisait le ménage à notre hôtel. Lui, il faisait le ménage à notre hôtel. Ben, c'est ça. Fait qu'il était payé, en plus, pour être dans le documentaire. Dans le documentaire. Puis, il nous expliquait pourquoi les tortues étaient lentes. Ben, ça a jamais sorti. C'était soit ça ou Fahrenheit 9-1-1. C'était un ou l'autre. Puis, un autre anecdote qu'il t'a lancé sur une piste. Vous êtes déjà resté pris dans un ascenseur. Oui. Ben, c'est de même qu'on est devenus amis, en fait. Ça rapproche. Oui, ça rapproche. Hé, ça, t'es... Tabarnouche. Ça, c'est un méchant Beaumarque, là. Tu sais, comme dans le... Dans les tops des Beaumarques, on faisait un atelier de théâtre ensemble. Et puis, on était en charge de ramener le matériel de caméra puis tout ça dans un autre local à la fin de l'atelier où ça devait être entreposé. Fait que le responsable des ateliers, Jean-Pierre Bergeron, nous donne la clé pour... Les ateliers où tu criais pénis, 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 là. Oui, c'est ça. Ça sort le méchant. Asseille. Asseille, tu vas voir. Pas quelqu'un des connards. Bon, il faudrait le remettre. C'est une scène tirée du film Né le 4 juillet. Ah, je vois, c'est ça. C'était Tom Cruise qui faisait ça. En finissant, ça le remettra juste pour closer la patente. Fait qu'en tout cas, on est supposés ramener, puis c'était probablement pas mal en même temps que ça, on était supposés ramener le matériel. Fait qu'on rentre dans l'édifice, c'est à Montréal, c'est comme une tour, là, tu sais, puis on rentre par la porte principale, on s'en va, il faut prendre l'ascenseur pour monter au quatrième. Puis là, on est dans l'ascenseur puis on n'est pas capable de sélectionner quatre, ça ne veut jamais marcher. Fait qu'on pense qu'avec la clé, tu sais, d'un fois, tu as accès à d'autres étages pour monter plus haut des affaires de main. Fait qu'on pense qu'avec la clé. Puis là, ça ne marche pas. Puis on est là, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Comment on se fait? Puis là, on se rend compte que, je ne sais pas trop ce qu'on a fait, mais on a réussi à faire monter l'ascenseur au cinquième étage, mais nous autres, il fallait arrêter au quatrième. Fait qu'on a eu la bonne idée. Si on monte au cinquième, mais qu'on ouvre les portes rendues au quatrième, on va pouvoir passer, tu sais. Sauf qu'on a ouvert les portes. C'est une idée de génie, là. Sauf qu'on a ouvert les portes, on n'était pas encore exactement arrivé au quatrième. On voyait à peu près ça du quatrième. Puis le reste, un mur de ciment, puis l'ascenseur n'a jamais voulu rebouger de là. Heureusement, je venais de me procurer mon premier cellulaire parce que ma blonde était enceinte, je pense, ou que c'est mon premier cellulaire que j'avais. Fait qu'on a réussi à appeler du monde. Ma batterie était presque à terre. On n'avait pas d'eau, on n'avait rien. Appelle Jean-Pierre. Bien là, on est pris dans l'ascenseur. Où ça? Bien, entre le quatrième et le cinquième. Puis, bien, attendez, je vais aller vous voir. Je vais voir ce que je peux faire. Là, lui s'en va dans... On s'est rendu compte à un moment donné. Mais là, ça a été long. Là, il a fallu faire venir, on a appelé les pompiers puis tout ça. Puis là, le 911 nous rappelle, tu sais, ou en tout cas, de quoi de genre. Puis là, ils font comme, on est à la bâtisse que vous nous avez dit puis il n'y a personne. Bien oui, on est pris dans l'ascenseur. Rentre dans la porte, le premier ascenseur à gauche, on est pris là. « Mais non, on est dans le building, il n'y a pas personne. On a réveillé le propriétaire, il est venu nous ouvrir. On est huit pompiers dans le building puis vous n'êtes pas là. » Bien, on sait qu'on est, car il s'est... On s'est rendu compte qu'on s'était trompé de building. On était à un building à côté. Fait qu'il a fallu qu'il appelle le propriétaire de ce building-là aussi qui vient ouvrir la porte. Les huit pompiers sont venus. Ça a pris deux heures et demie réussir à nous sortir de là, faire monter l'ascenseur puis tout ça. Fait qu'on a monopolisé les huit pompiers et les deux propriétaires d'immeubles parce qu'on s'était trompé entre le 43-55 et le 43-45. Puis pendant ce temps-là, bien, Mathieu puis moi, on n'avait rien à faire. On a fait quelques vidéos aussi pour... Un autre documentaire. Un autre documentaire. Bien, en fait, c'était plus un message si jamais on meurt et qu'on sort jamais de là. On voulait avertir nos familles qu'on les aimait puis... C'est sûr que ça soude un deux... Ça soude. Deux heures et demie d'un ascenseur, oui. Mais, tu sais, les pompiers nous passaient des bouteilles d'eau par le petit bout qui était... On était vraiment en survie. On vient de main. Oui, c'est ça, on vient de main. Ça a été bien compliqué. Comme je suis paraisseur, la prochaine question va aussi être posée par un de tes amis. Ah, bien, bien. Salut, mon beau Marc. Comment ça va? On me demande de te poser une petite question, une petite colle. alors, je te demande de me parler du 4802 avenue Papineau, appartement 3 et sans oublier la fameuse sauce à spag à Lucie. Bye. Le wash. Washington Roy. Ça, c'est le bassiste de Feroz Feta. Bien, j'ai dit, mets-toi un chandail, s'il te plaît, pour la vidéo. Il a fallu qu'elle recommence deux fois. Surtout que Sainte-Méchant, il n'a pas le même chess qu'à l'époque. Non, il n'a pas le même chess. On n'avait pas d'argent dans le temps pour s'en payer des chandails. Qu'est-ce que tu veux? Hé, le wash, bien oui, ça, ça, c'est drôle. Quand on a commencé le band, on n'avait pas de bassiste puis on a entendu parler d'un gars à Sainte-Marie du Cap qui était capable de jouer de la base puis qu'en plus, il faisait, nous autres, on tripait bien sur Red Hot Chill Pepper puis il a fait de même puis il était capable de faire le avec sa base. On a été le chercher pour jouer dans notre band, mais il n'était pas rock, pas en tout. On va en dire un secret sur toi, Martin Roy, il jouait dans les messes à gogo au Cap de la Madeleine. Quand on l'a trouvé, il était dans un sous-sol d'église puis il jouait « Viens, esprit saint, enflammé, ton église, ton église. » Puis il mettait du rock dans des chansons de Jésus. On a fait « C'est ce gars-là que ça nous prend. » Non, mais il y a un lien, le gars de la pastorale. Mais là, ce qui est le plus drôle, c'est que quand on a fait notre premier show, on a fait comme nous autres, on va défaire la baraque au show, il faut que tu te donnes un peu. fait qu'on y avait appris au moins à faire. Pendant que nous autres, on sautait puis on se faisait aller les cheveux, tu avais notre bassiste qui faisait. C'était magique. Mais il a appris à se défouler avec le temps. 4802 Papineau, bien, je pense que j'y ai fait référence tantôt, à cet appart-là avec plein de colocs et tout ça. Oui, oui. Bien, c'est qu'on s'est retrouvés pas mal toutes féroces fêtas à vivre ensemble. Ça roulait sous l'or, féroces fêtas. Je pense que ça faisait bien du monde en Bédène en même place. C'est pas là que t'as rencontré ta blonde. Non, non, non. Non. Ça faisait bien du monde en Bédène puis quand je parlais des beaux marques, c'est de là que ça a commencé. C'est ça, puis la sauce Asperg aussi. Bien, c'est parce que, écoute, chaque fin de semaine, on allait à Trois-Rivières. Fait que j'avais une... Non, à cette époque-là, on était rendus avec la Camaro de Martin Roy parce que lui, s'en allait faire ses messes à gogo encore à Trois-Rivières. C'était genre sa gig payante, fait qu'il pouvait pas l'appeler. Sa gig payante? C'était pour continuer à faire sa création avec Féroce Feta, il fallait qu'il garde sa messes à gogo. Fait qu'on embarquait dans sa Camaro avec sa contrebasse. Fait qu'on était trois dans Camaro, comme tout jammer avec la contrebasse à côté. Puis on descendait à Trois-Rivières. Puis là, notre rituel, c'était que lui, nous débarquait chacun chez nos parents à Trois-Rivières. à côté de la contrebasse, on avait chacun notre sac de linge sale. Fait qu'on laissait notre linge sale chez ma mère. On partait sur le party toute la fin de semaine. Bon, lui, il avait sa messe à gogo le dimanche matin. Puis elle nous remettait ça tout plié dans un sac de vidange avec des pots de sauce à spaghettis cachés un peu à travers le linge pour pas que son beau marque et il manque de manger. Fait qu'on arrivait, on revenait le dimanche avec du linge propre puis de la sauce à spaghettis qu'on mangeait toute la semaine. C'était... C'était le soir, du beau linge qu'il sentait. La sauce à spaghettis. C'est comme fun, il sentait que c'est la part qui sent le plus sur le linge. Quand j'ai rencontré ma blonde, par exemple, il y avait encore un petit peu ça, mais sauf que mon linge propre se mélangeait avec mon linge sale dans le fond du garde-robe puis je faisais juste tout ramasser ça puis je repartais pour la fin de semaine. C'était une sainte, ma mère. C'est ta mère qui lavait ton linge. Même moi qui habitait jusqu'à 30 ans. Qui lavait ton linge. Non, 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 mais depuis que je suis parti, oui. Ah, non, non! Tant qu'on est capable d'être drôle, tant qu'on est capable d'être drôle, le beau Marc. Je me suis appelé le beau Marc. Il me semble qu'il lave son linge. Oui, là, je suis en train de laver mon linge sale. Où sont tes sous, par exemple, tu avais l'habitude de t'habiller propre pour faire ça, ces entrevues-là. J'ai perdu 40 livres, Marc, puis ils ne me font plus. C'est ça qui est arrivé. Pour vrai? Oui, oui, oui. Pendant la pandémie, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou c'est peut-être juste le fait que tu ne restes plus chez tes parents. Bon calme, bon calme. Moi aussi, j'ai eu un bout de mince dans ce temps-là quand je me mettais en bain. C'est vrai, j'étais plus gros souviens quand j'habitais chez mes parents. Ben oui! Ben, l'heure, je t'arrivais chez ma mère et elle m'a dit « Ah, tu veux-tu repartir avec une soupe à l'oignon? » Je n'ai pas dit non. Ben oui, je ramenais un peu de ma mère chez moi. Fait que c'est le 48-02 et la sauce à se pague. Merci, Martin Roy. Marc, tu as joué plusieurs personnages et tu dis que tu aimes ça changer ta voix et ton look selon le rôle que tu as. Puis là, je veux que tu me dises en quelques mots, on va voir des personnages que tu as joués en rafale, soit une petite anecdote vite, vite. Oui. Fait qu'on commence tout de suite avec les pays d'en haut. Oui. Les cheveux longs, le pinch. Oui. Ça, je n'avais pas eu le contrôle sur le pinch, ben ben. Oui, les pays d'en haut, je faisais un avocat. T'étais-tu crédible ou parce que tu avais coulé ton pot? Non, non, mais oui, là, il fallait que je parle ancien, là. Je ne me rappelle plus comment je faisais. Il fallait que je parle ancien, la phrase. Je sais que je faisais des effets tôt. Alexis! Ah, non, 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 tu sais, c'était sérieux, là. Puis là, je pointais, je pointais à Alexis qui avait fait des affaires pas fines. Puis, oui, les cheveux longs, en fait, oui, les cheveux longs, j'avais les cheveux longs. OK. On peut passer à la prochaine. C'est un molette, tu sais, puis on ne t'écoeure pas avec ça. Non, non, c'est pas un bel, justement, la prochaine, j'ai peut-être besoin d'explications aussi. Oui, un court-métrage super beau. Encore en chess. Il t'est maquillé, en plus, on peut voir la prochaine. Oui, en fait, c'était l'histoire, c'est une histoire super touchante d'un père qui a comme toujours caché son homosexualité, ses deux enfants, puis qui, qui tombent malades, puis même ses enfants s'en rendent compte pendant qu'il est à l'hôpital, puis ils sont fâchés de tout ça, puis tout ça. Puis ses filles ne veulent pas venir le voir à l'hôpital. En tout cas, sa plus jeune ne veut pas venir le voir à l'hôpital, puis ça le blesse bien gros parce qu'il sait qu'il n'en reste plus pour longtemps. puis à la fin, dans une super belle scène, sa plus jeune venait puis refaisait le rituel de maquiller son père à quelques heures de sa mort, mettons. Ça fait que c'était un super de beau film sur la diversité, sur l'acceptation, puis tout ça. Ça fait que, non, c'était super sweet. Oui. Encore un homme. Mais oui, je suis en train de donner un bisou sa joue d'un gars. Non, 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 mais c'était même pas pour eux. Non, non, c'était même bizarre pour eux. C'était justement on défile des rôles. Oui. Non, 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 mais c'est... Phil... C'est quoi le nom du... Oh, celui-là, par exemple. Ah, hey, ça! Oui. John Jeremy! Je ressemble à mon père là-dessus. C'est-tu vrai? Mon père qui aimait Elvis, il avait l'air pas mal de ça. Mais là, John Jeremy, on... Oui, c'est un rapport. OK. C'était quoi, ça? Ça, c'était un court-métrage aussi que j'avais fait à un kino avec Marie-Soleil Dion. Dion? C'est ça, hein? Frisée. Oui, blonde. Oui. Mon Dieu. Puis, c'était comme une guerre des clans de deux personnes qui se présentent pour être premier ministre du Québec. Fait que moi, j'étais... C'est ça, c'est un look-là, là. T'es dit, je vais me mettre de moustache. Elle est plus noire un peu, là. Oui, oui, oui. Bien, on avait... teint un peu la patente pour que ça soit... Parce que j'avais pas eu le temps de me faire pousser la moustache assez pour... Fait qu'il s'était dit, en mettant du mascara dessus, en plus, ça va avoir l'air plus, plus. Fait que c'est ça que ça a donné. Mais c'était très drôle. C'est pas un look que j'ai gardé bien, bien longtemps. Non. Bien non, mais ça, je veux dire, ça, c'est avec mon chum Mathieu que vous avez vu tantôt, là. Hé, ça, on s'est pété un time. Il y a trois... Il y a trois épisodes de cette série de court-métrages-là qui s'appelle « Artilles lourdes ». Guillaume Falardeau qui a réalisé ça. Son oncle est dans la police puis il racontait tout plein d'histoires pas possibles. Ça, c'est avant qu'Yves Jacob... C'est avant qu'Yves Jacob, avant qu'il se fasse envoyer aux affaires internes. Avant qu'il se fasse envoyer ça pourrait être ça. Il était conqué avec sa petite moustache. Mais hey, on a eu un time, là. Ça, il y en aurait des anecdotes, mais pas possible, là. Ouais, non, ça, ça a été... Mais je sais plus quoi dire. Non, non, c'est correct, sinon. Tu m'as comme flabbergasté de souvenirs. J'ai comme le cerveau en compote. On peut passer juste sur une petite vidéo où on pourrait finir en beauté. Bien, c'est pas la fin, mais je veux dire... Vous allez voir mais ça va boucler quand même un sujet important de la soirée. On va aller voir la vidéo. Non, mais c'est pas loin. Encore en chess! Non, mais moi, je me suis dit, Marc, on te va en chess... Tu sais quand t'as pas de talent. Je me suis dit, Marc, on te va en chess, en boxeur, je dis là, il fallait voir le total. Marc, tu comptes tout nu dans la rue. C'est quoi cette scène-là? T'étais-tu gênant de faire ça? Parce que clairement, t'es vraiment nu. T'es pas... Bien, il était tard le soir puis toute l'équipe était derrière moi. Ça aussi, c'est un court-métrage. Ça, c'est drôle. C'était avec Sébastien Verdeau, ce court-métrage-là. On en parlait cette semaine, d'ailleurs. On se rappelait ses bons souvenirs. Oui, en fait, c'était avec Sandrine Bisson. Je vois mal le prononcer. Sandrine Bisson. C'est ça? Oui. Bisson? Bisson? Bisson. Bisson. Merci. Hé, madame, peux-tu vous inviter partout, vous? C'est mon Google search. Venez vous asseoir ici. Dans les coulisses de district, elle pousse ses répliques. Il y a une caméra là. 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 J'ai l'air super intelligent. Qu'est-ce que je fais? Marc, je ne pouvais pas te recevoir sans parler du projet qui t'a, selon moi, mis au monde district 31. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça par applaudissement. Ouais. Quand on t'a proposé, Yves Jacob, t'as failli refuser. Ouais. Tu voulais dire non. C'est fou, hein? Tu sais que probablement que tu ne serais pas ici si tu n'avais pas accepté. Est-ce que tu ne serais pas si pire que ça? Ah! 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 Mais t'as failli refuser. Ben oui! Écoute, ben, c'est fou. Moi, j'ai grandi, tu sais, avec, ben, pas grandi, mais dans les premières choses qui m'ont comme vraiment accroché dans TV québécoise, tu sais, il y a eu Omerta, il y a eu le dernier chapitre que Luc Dion avait écrit. Puis, j'avais entendu parler qu'il y avait une quotidienne qui se préparait écrite par Luc Dion. j'avais également... Oh! C'est moi qui avais donné la réplique à l'audition de Poupou. Oh! Tu sais, ça prend quelqu'un, là. J'avais fait Bissonnette pour faire auditionner Poupou. T'avais-tu auditionné pour Bissonnette? Non, 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 pas en tout. Je bouchais le trou, là, tu sais. Parce que Sébastien Delorme ne pouvait pas passer son audition la semaine. Il était venu la fin de semaine. Puis là, ben, la directrice de casting, Lucie Robitaille, m'avait appelé pour que je donne la réplique. Fait que je savais que tout ce projet-là s'en venait. Puis, j'avais dit à mon agente, je veux avoir de quoi là-dedans, s'il vous plaît. Puis là, ben, Lucie Robitaille avait contacté mon agente pour lui dire j'aurais ce rôle-là à proposer à Marc. ça fonctionne vu que c'est pas écrit à l'avance. Il n'y a pas de personnage à part les leads, mettons, tu sais, que tu sais pour combien de temps il est là dans l'émission. Tu sais, même quand t'es dans le lead d'infos, il peut t'arriver des surprises. Je suis comme un poupou au lever, là. Mais donc, fait que ce personnage-là d'Yves Jacob, il était prévu pour deux épisodes. That's it, that's all. Puis dans une quotidienne, si tu fais deux épisodes, ça veut dire que si le show dure cinq, six ans, ben, tu reviens jamais, tu sais. qu'il y ait de quoi d'autre. Puis là, Lucie Robita, il m'avait appelé, elle m'avait dit, ben, Marc, j'ai rien d'autre pour l'instant. Puis je te vois dans ce rôle-là. Puis selon la description du personnage, peut-être qu'il pourrait revenir. Je lui ai dit, non, pour vrai, je vais attendre de quoi de plus important. Sérieux, t'en manques une bonne, je pense. Puis là, mon agente m'a chicané. Puis j'ai fait, OK, je vais le prendre. Puis fuck it, tu sais, si je reviens pas. Fait que finalement, j'ai fait ces deux épisodes-là. Puis ça a pris une couple de mois. Puis il a demandé, j'ai reçu un appel, hey, il voudrait revoir Yves Jacob. Fait que je suis revenu comme après Noël. Puis là, je suis revenu une autre fois. Puis finalement, comme tu as dit tantôt, ben, moi, six ans plus tard, je me retrouve au générique. C'est comme une histoire un peu folle. Moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Tu sais, quand j'ai vu ton nom au générique au début de la saison, au début de la saison, ils t'ont comme pris comme enquêteur. Moi, je voulais savoir, tu sais, Yves Jacob, c'était son rêve, là, tu sais, de revenir au 31. Puis c'était comme, tu sais, pour les fans de l'histoire. C'était weird, tout ça. C'était le fun de le voir comme, il veut, il veut, tu perdes ça. Puis moi, ça me fait penser à moi, hey, il veut, hey, il veut, il veut, il veut. Mais là, c'est un personnage de fiction, il veut, il veut, tu sais, puis il faisait les bonnes affaires. Puis tu sais, même si on le détest. C'est vraiment bizarre parce que, dans la première fois, j'avais là, j'allais tourner sur l'émission, tu sais, je voulais me prouver, moi aussi, tu sais, je veux dire, tu te fais, parce que, soit qu'il réécrit pour ton personnage ou il réécrit pas, fait que c'est certain que j'arrivais là comme, je vais leur montrer si je suis capable. Fait que ça transparaissait, ça transparaissait aussi dans Yves Jacob qui était comme, je veux, je veux, je veux, puis une manée, je ne sais pas, Luc Dion, sérieux, je dois, je dois tellement de chandelles à plein de monde là-dedans, tu sais, Lucie Robitaille qui m'a convaincu de prendre le rôle, Luc Dion qui a continué à écrire pour ce personnage-là, le public qui s'est attaché à ce personnage-là, tu sais, genre, lorsqu'on a fait le lancement de l'émission Le Bonheur, tu sais, il y a Michel Trudeau qui est venu me voir puis il dit, on a une petite surprise pour toi après Noël, tu sais, on a une petite surprise, pour toi après Noël. J'ai dit, ah ouais, une surprise pour moi, comme quoi, tu sais, le public l'a exigé, tu sais, fait que c'est comme le public qui a écrit tellement sur la page de District 31 qu'ils ont décidé de mettre mon nom au générique parce que ça avait comme plus de, fait que c'est vraiment le public qui m'a fait gagner cette place-là puis c'est, puis bien, je vous en remercie. Mais, tu sais, j'ai un, j'ai envie de dire que c'est amplement mérité, tu sais, tu es un maudit bon comédien puis tu es un des personnages sinon le personnage que le monde aime le plus puis tu sais, justement, on a appris à taille puis là, on ne voudrait pas s'en débarrasser de Jacob, on est comme, mon Dieu, c'est notre chouchou, tu sais, comme on dit, touchez pas à Jacob, là. Hé, l'autre fois, c'est drôle, ça. Vas-y. Ma première job sur District, c'était une enquête sur Sébastien Delorme, sur Poupou. Puis, quand j'ai fait ça, j'ai goûté à la médecine des fans de District, là, je me faisais envoyer des messages DM, là, dans mon Facebook, là, Chris Lapin, Poupou, lâche Poupou, tranquille. Là, j'étais là comme, aïe aïe, mais j'ai fait, tu sais, j'ai passé deux épisodes, je l'ai pas, je l'ai pas magané tant que ça, je l'ai pas tué, moi, tu sais. Mais vraiment, je recevais des messages, même des courriels, puis des affaires, je me faisais crier dans la rue de laisser Poupou tranquille. Fait que... T'es déjà fait arrêter par la police aussi? Ouais, non, pas arrêter, mon niaisé, genre, ton niaisé. Ouais, j'étais à une game de hockey de mon gars, puis il y avait eu puis il avait décidé de former tout un demi-cercle pour m'empêcher de rentrer dans l'aréna de mon gars. Tu sais, que les affaires internes font ici, tu sais, j'étais là. Ah oui, tu sais, tu sais, des policiers, veux, veux pas, tu sais, quand ils te regardent, tu fais comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tu sais? Mais bon, fait que c'était pour me niaiser. Il me reste trois questions, vous avez encore du plaisir de tout le monde? Oui! Les trois dernières questions ont été posées par tes amis collègues de district. Michel Charrette, je te demande... Ah, il n'y a pas de vidéo, tu sais. Ils coûtaient trop cher, eux autres. Michel, il coûtaient trop cher. Non, mais je salue Michel qui est venu à l'émission. Ça aussi, c'est une autre affaire. sur le show sérieux, le monde est tellement généreux, là, tu sais. Vraiment, tu sais, c'est devenu des mentors, tu sais, ça arrive plein de fois pour des choix par rapport à ma carrière ou pour des... Tu sais, tout le monde m'a dit de ne pas venir à ton show, mais je n'hésite pas. Non, mais je leur demande souvent, tu sais, comme, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu... Puis tu sais, pour vrai, c'est du monde d'expérience qui m'ont donné beaucoup, beaucoup. Mais allons vers sa question. Ben, je les salue, de... Ben oui. Je ne sais pas s'ils ont dit que... Non, non, ils ont adoré venir à ton show, pour vrai. Oh oui. D'ailleurs, Sébastien Delorme, on en parle, ce serait le fun que tu me répondes. Le public, peut-être, Sébastien Delorme. Ben oui, c'est Delorme! Poupou! Poupou! Ah non, non, ben là, il n'est plus Poupou, là. Donnez-y un break avec ça. Delorme! On va le ressusciter! On va le ressusciter! Oui, il est avec Laurent Cloutier. En tout cas, je suis sûr qu'ils vont tous sortir à la fin de Nadine, ils vont se faire un calin puis ça va finir de même. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Michel Charest, je te demande, un accident, c'est un accident. C'est un des deux, en tout cas. Puis des fois, c'est un et l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Écoute, premièrement, je viens de Trois-Rivières, fait qu'il y a plein de mots que moi, je dis au film, tu sais, comme une frite, un frite, une beigne, un beigne, on mélange tout. c'est le truc à l'imiter. Tu dis doul. Sérieux, c'est bon, ça. Deux avions, deux beignes. C'est l'ouïté, je ne veux pas voler de gamme. C'est excellent. Mais je ne sais pas pourquoi, tu sais, comme dans le texte, dans un texte de district, j'avais à dire, mais là, c'était par rapport à son accident avec la fille Arié Opel, puis je lui avais à dire, hé, un accident, c'est un accident, tu sais, puis je ne sais pas pourquoi, le premier coup, j'ai dit, un accident, puis là, dans ma tête, ça fait, non, ce n'est pas le bon genre, tu sais, même si les genres, aujourd'hui, on peut tout mélanger, je suis d'accord avec tout ça, mais il reste que... Il y a l'accident. Il y a l'accident, fait que j'ai dit, un accident, puis je me suis surpris pour la deuxième bout de la phrase, j'ai dit, un accident, c'est un accident. Michel m'a regardé, il dit, lequel des deux, qui c'est? Puis tu sais, on s'est mis à se niaiser. Fait que là, j'ai fait, hé, non, ça n'a pas d'allure ce que je viens de dire. Fait que j'ai dit, je peux-tu reprendre? C'est rare qu'on demande la permission de reprendre, mais là, la scripte qui est très bonne en français, elle fait, oui, oui, on va reprendre. Fait que j'ai recommencé, puis là, j'ai dit, un accident, c'est un accident. Puis Michel s'est gratté à la tête en fait, non, je pense qu'on va laisser faire marre que ça va. Et il m'a fait faire un t-shirt. Un accident, c'est un accident. Puis dans le dos, c'est écrit, un accident, c'est un accident. Fait que c'est moi, c'est un souvenir de district que j'ai. Le commandant te demande, parce que je ne peux plus nommer son nom, sinon j'ai une poursuite. Lui, là, Moldegar, non, Voldemort. Voldemort. Ça aussi, c'était des beaux marques, tuer des mônes même, les détruire quand même. Qu'est-ce qu'il dit? ça doit être impressionnant de jouer avec moi. J'ai tout appris de Guilard. Je pense qu'un moment donné, sans le savoir, il m'a fait comme une campagne publicitaire. Il a tellement dit souvent pendant un nombre d'épisodes que tu vaux ton pesant d'or, Jacob, puis tout. J'ai bien fait de l'amener ici pour qu'il a créé la popularité. J'y dois tout. Tout, tout, tout. Mais ça a déjà été impressionné la première scène que tu as tournée avec. Vraiment? Bien, je veux dire, Guilard, c'est un autre idole. cinématographique et télévisuel depuis longtemps. J'ai été longtemps à voir sa photo comme wallpaper dans mon téléphone. En Joe? Non, non, non. Quand j'ai commencé sur District, c'était ça ma photo de wallpaper avant même de jouer là-dessus. Hé, Guilard, je peux-tu avoir une autographe? Un ou une autographe? Deux autographes! Deux autographes! Il y a près? Il y a près à mon marque. Deux autographes! Oui, bien, je veux dire, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il a fait un film avec Robert Morin, Requiem, pour un beau sang-coeur, que tu n'avais pas été capable de nommer comme faux à son entrevue. Il y a un film qui a été marquant pour toi. Requiem? Requiem. Requiem. Oui. Pour un beau sang-coeur. Oui. Requiem, je ne sais pas. Mais un très grand film, puis... Mais anyway, oui, fait que... Puis je le connaissais aussi un peu par rapport à la musique, parce que le beau Martin Roy, qu'on a vu tantôt me poser une question, il a joué de la musique avec Guilard longtemps. Mais anyway, fait que j'arrive sur le set, puis dans cette première scène-là, j'ai à dire, écoutez, mon commandant, je vais faire ce que je veux. Moi, je suis dans les affaires internes, puis tu sais. Puis lui, il me dit, tu ne viendras pas écoeuré, poupou ici, puis tout ça. Sinon, tu vas recevoir des messages dans ta boîte vocale. Puis là, j'ai dit, hé, moi, j'ai des questions à poser, puis je vais les poser si je veux, puis tout ça. Et j'arrive pour faire la scène, puis tu sais, je me suis préparé chez nous, puis tu sais, je suis sûr de ma shot, puis là, j'arrive pour faire la scène, puis je fais quoi? J'y arrive à peu près en bas des pectoraux ici, tu sais. Puis avec sa grosse main qui me fait comme, tu ne viendras pas écoeuré mes policiers ici. Puis là, bien, après la répétition, je fais comme, Gildar, j'ai l'air d'un nain de jardin à côté de toi. J'aurais aucune autorité. Puis dans sa grande générosité, il m'avait dit, fais-toi, puis tu sais, comme ça, fais-toi ça en pas mal. Et que je suis théâtrale. Ouais, bien, on est sur une scène. Fais-toi-en pas, Marc. Je vais te laisser toute la place. Je vais me faire tout petit, puis tu vas avoir l'air vraiment plus fort que moi. Mais, pour vrai, il avait réussi. J'avais l'air d'un caniche qui mordait le mollet quand même, là, puis ça, après ça, j'ai décidé que Jacob, c'était un caniche. Anyway, on pense à des animaux, fait que d'une fois, je peux répéter mes textes. C'est bizarre, des comédiens. On va passer. Mais c'est ça, fait que pour vrai, il m'avait donné beaucoup d'assurance, puis ça m'a permis de faire une belle scène avec lui quand même. Fait que je lui en dois beaucoup à Gildor. Il est bien, bien smart sur un plateau. C'est comme un peu un paternel qui est neutre de tout le monde, puis qui peut... Moi, j'ai trouvé que t'as quitté vite le bout du caniche. C'est plus, c'est mieux, ou t'as essayé de t'en sauver? parce qu'il y a des jokes dans les ateliers, tu sais, comme de penser à ton personnage comme un animal. Mais c'est un peu de la bullshit. La dernière question va être posée par vidéo. Cette personne-là avait plus de temps que les deux autres. Oui, salut Marc-Antoine. Tu reçois Marc Fournier. C'est l'invasion des marques. Bien, profites-en. T'as un invité de Marc. Alors, puis toi, bien, Marc, laisse-toi gâter. L'anecdote, puis Marc va pouvoir t'en parler, je suis convaincu. Un moment donné, il a décidé de venir sur le plateau complètement drogué. Pas du petit tabac de clown, morphine, la morphine dans le tapis. Je suis amusé à faire des scènes comme ça pendant quelques jours complètement sans morphine. Ils vont pouvoir t'expliquer. La demande spéciale, j'aimerais ça parce que Marc, c'est un chanteur. Il a une belle voix. Ce serait bien qu'il nous chante « Comme j'ai toujours envie d'aimer » de Marc Hamilton. Je ne sais pas s'il peut le faire à capilla. On s'amuse. Marc, profites-en. Tu le mérites. Je te souhaite la santé. Puis, t'as un camarade de travail, un camarade de jeu extraordinaire. Salut. Ciao. C'est quoi les trois questions déjà? Il a demandé, il a dit que tu étais déjà allé sur le plateau de district complètement drogué. Oui. Ça, c'est des vannes de féroce. Pas en chess. Au moins, t'étais habillé. Au moins, j'étais habillé. Toute une histoire, par exemple. Bien non, je n'ai pas de problème de drogue. Tout va bien. Non, mais j'ai des problèmes de dépôles, par exemple. Non, mais j'ai piqué une méchante plonge à l'automne en faisant du vélo de montagne. puis c'était comme un lundi férié au Mont-Satan puis j'ai vraiment failli mourir. C'est vrai? Oui, pour vrai. J'étais avec mon gars puis un de ses amis puis j'ai passé par-dessus. Tu sais, j'étais bon. Je commençais à m'emmener bon puis je fais comme les boys, on se paye une dernière descente, on prend le chairlift puis on redescend la montagne une dernière fois mais faites attention là. Là, on est en fin de journée, vous êtes fatigués, vous pensez meilleur que vous êtes. C'est tout le temps là qu'on se demande ben oui, papa, ben oui. Fait qu'ils partent en avant de moi puis moi, il y avait un jump à une place que je m'amuse toujours à pogner puis je l'ai pogné comme un petit peu plus vite. Puis je le land puis j'ai le temps de crier. Yeah! J'ai passé par-dessus les guidons. Je me suis pété une clavicule, six côtes, un poumon perforé, j'étais couché dans la montagne. ils sont venus me chercher avec un d'oom buggy puis des affaires puis ça a pris deux heures et demie de sortir de là à peu près le même temps que l'ascenseur. il y a peut-être mais oui, non, j'étais vraiment moché. Bon, emmené en ambulance à l'hôpital, ma blonde était obligée de descendre et de chercher mon gars. Mais oui, ça, c'était un lundi. Je tourne, le mercredi sur District 31. Fait que... Là, si tu ne veux pas que Jacob retourne aux enfants internes, tu ne peux même pas te blesser. Je venais d'avoir mon break, là, c'était comme, tu remplaces Michel Charette pendant un mois, tu vas travailler cinq jours semaine, Jacob s'en vient dans le 31 comme SD puis moi, je me plante comme une semaine plus tard. Fait que là, c'était le bordel dans la prod, ça téléphonait partout puis tout ça. Fabienne, elle me faisait faire des vidéos pour montrer si j'étais capable de marcher, que j'avais de l'allure puis Luc m'appelait pour me dire « Tabarnak, qu'est-ce que tu penses toi faire du vélo de montagne? C'est plus ton âge, fais du vélo stationnaire chez vous, faites quoi? Je t'ai écrit des textes, non, c'était le bordel. Fait que finalement, moi en trooper, je dis « Ben, je vais y aller tourner quand même. » Fait que ma blonde, elle me levait le matin et je n'étais même pas capable de prendre ma douche tout seul. Je n'étais même pas capable de rien faire, de manger tout ça. J'avais le bras d'un attel puis si vous regardez ce bout-là qui a été filmé en octobre, Yves Jacob, il arrive tout le temps comme ça, il met son petit bras sur une table puis toute la scène se fait le petit bras à côté de sa table. La scène finit, ma blonde vient me rattacher ça, je m'en vais dans ma loge, je prends une morphine, je me couche. Il a fallu que ta blonde te suive. pendant deux ou trois semaines, elle était là à tous les matins. Michel et Guildo, ça ne leur tentait pas de traiter. Ça, c'était des chars. Poupou, il n'y avait plus de job. J'aurais pu venir m'aider. Non, non, ça a été un gros mois difficile puis oui, j'étais un peu à côté de sa morphine parce que sinon, je n'aurais pas passé les journées. Ça faisait un Yves Jacob un peu plus tranquille, sauf quand je me suis poigné contre le petit Moses à Simard. Ça a donné une bonne scène quand même. Oui, oui, oui. Mais j'étais tranquille, j'étais le petit bras à côté pas mal. Yves Jacob est devenu gaucher pendant un mois puis il est devenu droitier après. Tu signais ses affidavits de la gauche. J'ai envie qu'on termine avec peut-être sa demande spéciale. Je ne sais pas si Julien est là dans la coulisse. Oh yeah! On peut applaudir Julien Boullianne? Oh yeah! Shit! Je suis en train de tout casser, Marc. Fait que là, ça veut dire ça d'entendre Marc pour finir? Je n'ai aucune idée de quoi jouer. Je ne la connais pas. Non, mais tu pourrais peut-être soit le féroce boudou que je peux mettre en chess ou... Puis elle est accordée en plus. Ben Marc, on se recevait. Elle était pas prête, mais on va être accordée. Hé, j'attends. ça, c'était du féroce, c'est toi. La fille d'une danseuse à gogo qui prend la vie comme elle vient, le garçon d'un intello. aux yeux, couleur de besoin, écoutez bien mon histoire, ma fable du samedi soir. Velours, Valérie Velours, Valérie Velours, Valérie Velours, Valérie Velours C'est inspiré, hein? Marc Fournier! Marc, finalement, regrettes-tu ton passage à pas de temps à perdre? La guitare un peu Non, sérieux, c'est beaucoup de plaisir C'est, hey God Mais c'est rare qu'on prenne le temps de tout regarder ce qui s'est passé derrière Ça donne une belle perspective d'où on vient Puis qu'il y a une époque que je me montrais en chess Puis je le ferais plus aujourd'hui Puis que je pense que, vous voyez pourquoi je me mettais en chess Puis je jouais pas de guitare dans le faire en cet état Ben merci beaucoup Marc Ben voilà, ça a été un grand plaisir Marc-Antoine, merci beaucoup à vous C'était Marc Fournier Stingding Ovation Marc Stingding Ovation Laquelle qu'on fait tirer? Laquelle? Viens, 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 viens Hey, il a quand même pas perdu la touch, hein, en deux ans de... Merci Marc T'assures, t'assures, mon bref Honnêtement, j'aurais pas pu rêver d'avoir une aussi bonne chimie comme premier invité Je suis très content, mon ami, que tu sois là En fait, je dis mon ami, c'est la première fois qu'on se rencontre Mais à cette heure, je sais qu'on peut se faire des amis passer 30 ans Marc Fournier, tout le monde!